A présent, voyons plus en détail le modèle à cœur rétrécissant. On a notre réactif solide B au départ, qui va progressivement être converti et va se recouvrir d'une couche de cendres poreuses. Autour de cet ensemble, on va avoir un film fluide qui va se développer, et on va pouvoir préciser un certain nombre de notations sur cette figure. Tout d'abord, la concentration en réactif A, loin de la particule, on la notera CE. Cette même concentration en surface de la particule, on la notera CS, et on la notera CC, la concentration juste à la surface du cœur de réactif solide B, qui n'a pas encore réagi. Ensuite, on va définir le rayon de la particule initialement, qu'on notera R0. Ensuite, on va avoir le rayon de la particule qui est en train de réagir, enfin le rayon du cœur qui n'a pas encore réagi, qu'on notera RC. Et puis, lorsqu'on va vouloir faire des bilans sur la diffusion qui se produit au niveau des cendres, on va avoir besoin de définir un rayon quelconque, qu'on notera R, qui sera compris entre R0 et RC. Alors, on va avoir le flux de l'espèce A, on va noter FA, qui va traverser tout d'abord le film fluide, puis la couche de cendres, pour pouvoir accéder ici à la surface du solide B, et ainsi pouvoir réagir. Alors, on va prendre un certain nombre d'hypothèses pour qu'on puisse résoudre les différentes équations. Alors, tout d'abord, on va supposer que la réaction se produit uniquement à l'interface cendre-cœur, c'est-à-dire juste ici. Donc, en fait, on considère que le solide B n'est pas du tout poreux, et que donc le réactif A ne peut pas entrer à l'intérieur. Donc, la réaction se produit uniquement ici, à la surface du cœur. Ensuite, on va faire l'hypothèse que la température dans l'ensemble du grain est uniforme. On va supposer que la taille initiale de la particule, donc ce qu'on avait noté R0, est constante. Et enfin, on va supposer que la concentration du solide réactif, elle aussi, est constante. Donc, cette concentration Cb, qui est tout simplement la masse volumique divisée par la masse molaire, eh bien, on va la supposer constante pour pouvoir écrire nos équations. Alors, on va pouvoir définir le taux de conversion. Et donc, on va avoir une définition tout à fait classique. Le nombre de molles de B, c'est le nombre de molles de B initiales, multipliées par 1-XB. Et donc, on a défini le taux de conversion XB de manière tout à fait classique en génie de la réaction chimique. Alors, on peut le réécrire comme 1-XB égale NB sur NB0. Et ce NB sur NB0, c'est donc le nombre de molles de B à un instant quelconque ou à l'instant initiale. Eh bien, c'est tout simplement le volume, alors pour un instant quelconque, du cœur. Donc, 4 tiers de πRc au cube, multiplié par la masse volumique divisé par la masse molaire du réactif B. Donc, ça, c'est un instant quelconque. Et puis, à l'instant initial, on a exactement la même chose, mais avec le rayon initial R0, toujours au cube, et puis donc ρB sur NB. Donc, évidemment, beaucoup de choses vont se simplifier et on va pouvoir avoir une écriture qui va relier le taux de conversion, donc XB du réactif B, et le rayon du cœur, qu'on va pouvoir écrire soit sous cette forme-là, soit sous celle-ci, en fonction des différents besoins. Donc, maintenant que j'ai planté le décor pour le modèle à cœur rétrécissant, je vous laisse découvrir les différentes démonstrations des équations. Et ensuite, nous allons commenter les résultats de ces démonstrations. Merci. 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 Merci.